Bonjour, aujourd'hui nous recevons Dahlia Jung. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à vous, Christian Cuch. Voilà, donc soyez la bienvenue, madame. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de La Glorieuse, publiés tous les mardis depuis 5 ans. Voilà, nous vous recevons parce que nous avons publié une vidéo virale sur Twitter le 7 octobre, où vous avez pris la parole devant le Théâtre de Montpellier. Alors, à ce moment-là, la mairie a organisé une conférence sur la santé, et en même temps, elle augmentait la circulation considérablement sur les 4 boulevards, avec la fermeture de Clémenceau, du tunnel de la Comédie, de l'avenue Albert-du-Boue. Tout le trafic est déversé sur 4 boulevards, Vieux-Sens, Rabelais, Dorian et Berthelot. Voilà, donc Dahlia, vous avez 43 ans, vous êtes fonctionnaire territorial en poste de direction générale. Vous habitez depuis 5 ans sur le boulevard... Oui, tout à fait. Lequel ? Boulevard Rabelais. Boulevard Rabelais, voilà, qui est la portion la plus impactée. Qui est la plus impactée, qui était la moins impactée avant le changement, et qui effectivement, en termes d'augmentation, en termes de pourcentage d'augmentation, est la plus impactée, oui, effectivement. Donc, vous travaillez dans le domaine de l'environnement et la gestion des déchets. Tout à fait. Vous avez travaillé à la métropole de Montpellier, vous êtes partie il y a 2 ans parce que vous m'avez dit que vous étiez sous-employée, sous-payée. Alors, on va dire ça autrement, c'est que j'ai eu d'autres opportunités bien mieux rémunérées, avec effectivement un potentiel d'utilisation bien supérieure. Oui, j'ai quitté la... Donc, ça veut dire ça, quoi ? On peut le dire d'une autre façon. Plus élégant. Vous dites, comme beaucoup de femmes, les post-stratégiques sont souvent... Oui. C'est souvent des hommes. Oui, je crois qu'encore aujourd'hui, oui. Et des copains. Oui, je crois. On peut dire ça ? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Ça, oui, on peut le dire. Bon, c'est dit. Sinon, vous aimez les balades, la nature et la cuisine. Oui. Autre chose ? Pour vous présenter ? Non, je pense que c'est bien. J'aime le milieu dans lequel je vis, quoi. J'aimais le milieu dans lequel je vis jusqu'à présent. Effectivement, j'aime l'entourage que je peux avoir au quotidien, familial, amical et professionnel. Donc, avant d'attaquer les questions, on va passer sur le numéro 107007. La une est sur Juvignac. Le maire Jean-Luc Savy endort-il ses administrés ? Le triangle d'or, une convention de la discorde. Voilà. Pour résumer, c'est une affaire de... Ils sont en train de bousculer un peu les gens dans un quartier, un vieux quartier de Juvignac, pour quoi faire, à votre avis ? Pour construire de l'immobilier. Ils exproprient. Enfin, bon. Voilà. Ensuite, donc, à l'intérieur, on revient sur ELV, le groupe municipal, des démissions, mauvaise ambiance, mauvais espace pour Manu Reynaud. Voilà. La majorité présidentielle sous tension, 49-3, la fin du Nouveau Monde. Et on revient aussi sur l'affaire de Montpellier Event, Montpellier Event, là, qui a repris une affaire, là, à Toulouse, d'événementiel. Je ne sais pas si vous avez suivi. Voilà. À l'heure où l'événementiel se casse la figure, on titre « Un saut dans l'inconnu ». Donc, Dalia, première question. Quelle est la logique suivant laquelle les quatre boulevards sont devenus le déversoir de la ville ? Alors, la logique, a priori, moi, je n'en vois pas. Mais je pense qu'il y a effectivement une logique qui préside à ce choix, nécessairement. Et je pense qu'il y a une logique, malheureusement, peut-être politique ou politicienne. C'est-à-dire que nous représentons un petit millier d'habitants, un petit millier de voix, potentiellement, et que l'on cherche, effectivement, à apaiser tant d'autres. Et, paradoxalement, par rapport à la politique qui est annoncée d'apaisement, c'est, effectivement, de mettre dans des conditions difficiles et insupportables, sur le plan de la vie au quotidien, ces quatre boulevards. Alors, ça, c'est, effectivement, une parole qui n'engage que moi-même. Cette analyse, on va dire, cette vision poéticienne. Mais lorsqu'effectivement, notre mère président nous dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, ben voilà ce que je comprends entre les lignes. C'est vous, les œufs, qu'il faut casser. Oui, voilà. Au niveau de la fréquentation, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez des chiffres ? On parle de poids lourd. Alors, en termes de chiffres, si vous voulez, on avait estimé, avant, effectivement, l'arrivée de ces mesures, que le trafic serait multiplié par trois. Et, effectivement, sur le boulevard Ablais, l'estimation de la multiplication par trois, on y est et on pense peut-être même un petit peu plus, sachant que l'impact est surtout, surtout, les week-ends, samedi et dimanche. Alors, aujourd'hui, Mme Frèche ne souhaite pas nous communiquer les chiffres, en tout cas, nous communique les chiffres que dans le sens historique, c'est-à-dire dans le sens ouest-est, alors que depuis, il y a un trafic supplémentaire qui est venu, qui est en marche, dans le sens est-ouest, et ce trafic-là n'est pas comptabilisé par la métropole. Donc, de nos estimations, on aurait au moins multiplié par trois le trafic. Et, qui plus est, on a un trafic inédit, donc inédit de poids lourds et de gros poids lourds. On ne parle pas de 3 tonnes 5 ou de 7 tonnes, on parle de véhicules qui peuvent aller jusqu'à 46 tonnes. Et ce sont des véhicules qui viennent acheminer, effectivement, qui viennent desservir des chantiers de construction divers et variés, et notamment, très certainement, le chantier de la ligne 5. Donc, il y a une dérogation spéciale, visiblement. Alors, ça, je suppute, mais c'est ce que j'ai compris entre les lignes, qu'il y aurait une dérogation qui aurait été donnée depuis la fermeture du bout pour accéder, effectivement, notamment au chantier de la ligne 5 et traverser la ville au travers, effectivement, de nos boulevards. Donc, oui, un trafic très important de poids lourds et un trafic de poids lourds dès 3h du matin. Et nous, particulièrement, moi, personnellement, je suis réveillée tous les jours à 4h32, 33, 35, avec toujours le même camion qui passe. Et ensuite, jusqu'à 6h du matin, on a le défilé de camions de poids lourds. Vous m'avez raconté que, devant chez vous, vous aviez un daudan qui faisait trembler la maison. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui. Alors, c'est un daudan qui a montré, dès les premiers jours de sa mise en service, des défauts, des défauts de modelage, de construction, et dès les premiers jours, du tic-tac-toc. En fait, les véhicules prennent le daudan, ça fait tic-tac, et ça repart, ça fait toc, clairement. Donc, ça, c'est un bruit qui est assez agaçant. Il y a aussi une vibration, parce qu'effectivement, quand vous portez... Alors, ce n'est pas un daudan, c'est un plateau, donc c'est un peu plus élevé. Lorsque vous portez des poids lourds sur un plateau, et ensuite que ces plateaux tombent, finalement, ça fait un bruit énorme, et nous, ça nous fait vibrer la maison. Alors, j'étais en vacances la semaine dernière. Nos voisins nous ont alertés sur, effectivement, des travaux. Donc, on a cassé une partie... On vient de faire des travaux, on les recasse. On a refait une partie, effectivement, de l'accès à ce plateau. Donc, on l'enlève, on remet du... Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, effectivement, on n'entend plus le tic-tac. Mais par contre, la maison vide, mais c'est une vibration qui est rigide. C'est même, maintenant, le toit de la maison qui vibre. Là, ces jours-ci, on est en période de vacances scolaires, donc on a un peu moins de passages. Mais toujours est-il, oui, la maison vibre. Moi, j'habite, je peux le dire, une vieille maison, qui est une maison historique, effectivement, une petite maison, mais historique de la cité Millon, qui faisait partie de la cité Millon, donc en pierre, voilà, qui est comme elle est, quoi. Et donc, effectivement, elle vibre. Elle vibre au passage des poids lourds. Donc, six semaines de travaux, des travaux de nuit jusqu'à 3 heures du matin, 89 décibels. On a même déployé un équipage pour protéger le chantier parce qu'une mamie aurait menacé les travailleurs. Oui. C'est tendu. Oui, ça a été très tendu. C'est-à-dire que la méthode a été une méthode que je préfère ne pas qualifier, mais globalement, on a appris qu'il y allait avoir des travaux, que ça allait durer, sans connaître la teneur de ces travaux. Clairement, tous les jours, on arrive, au départ, c'est un potelet, après, c'est une tranchée, après, c'est une autre tranchée, après, on bloque les rues. C'est des tas de gravats, tout un tas de choses. Et on a eu des travaux, tous les jours, de 7 heures à 16 heures, avec des bruits incroyables. Et on a eu quelques nuits, des travaux de nuit, qui se sont opérés de nuit. Pour ma part, moi, c'était des travaux qui n'avaient pas été clairement annoncés, qui ont été les travaux, je pense pouvoir dire les plus terribles, puisqu'ils se sont arrêtés à près de 4 heures du matin, 3 heures 50 exactement, 89 décibels. Il me semble que des travaux à ce niveau de bruit, même en journée, je ne suis pas sûre que ça soit autorisé. Mais là, on le fait, mais en fait, on ne vous avertit pas, on ne vous dit rien. Mais pour être sûr que ça se passe bien, parce qu'il ne fallait pas retarder, je pense, le chantier, je pense que c'est la stratégie globale, on dépôt un équipage de police municipale, alors qu'à Montpellier, il me semble, la nuit, il y a quand même, il y avait 6 employés, de ce que je pense savoir, on a déployé 4, 4 police municipaux pour protéger le chantier, parce qu'une vieille dame aurait accusé, un employé de la société l'aurait accusé de nazi. C'est ce que, ou fachos, je ne sais plus trop. Je ne sais pas où on est, mais je ne crois pas qu'on soit dans... Je ne crois pas que ce soit normal, en fait. Je ne crois pas que ce soit normal. Vous avez perdu le sommeil ? Ce n'est pas que je l'ai perdu, c'est que c'est tendu. Alors, je pense que mon mari, oui, l'a perdu, clairement. Moi, c'est différent, je gère. J'essaie de gérer, mais malgré tout, entre 4h et 6h du matin, on ne dort plus. Donc, on essaie de gérer différemment le sommeil, c'est-à-dire que les premiers... On se couche tôt. Alors, on se couche tôt, mais il y a autre chose, c'est que les premières nuits, en fait, moi, j'ai travaillé sur de la musique un peu particulière pour essayer de m'endormir parce qu'il était impossible de m'endormir. Impossible de m'endormir. À cause de la chaleur ou à cause du bruit ? Non, alors, je vais vous faire la... Je vais vous raconter ces petits histoires. Des gaz d'échappement. Alors, il y a un petit peu tout ça. En fait, les changements fondamentaux les a eus fin août. Et moi, fin août, je dormais encore avec le ventilateur. Dès lors que j'ai arrêté le ventilateur, début septembre, les premiers jours de septembre, là, je n'ai plus d'envie. Puisqu'effectivement, le petit bruit du ventilateur qui couvrait la circulation, la circulation, j'entendais moyennement. Et depuis qu'effectivement, on n'a plus ce bruit de ventilateur, on n'entend que ça. On n'entend que ça toute la nuit. Et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'impact qu'on n'avait pas imaginé, on avait bien compris qu'il y allait avoir plus de circulation, mais on pensait que ça allait être la journée. On s'attendait à un embouteillage permanent. Et effectivement, cet embouteillage permanent, on le constate. Mais ce qu'on n'avait pas imaginé, moi, comme mes voisins, c'est que ça allait être toute la nuit, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour traverser Montpellier d'Est en Ouest, par le côté Sud, il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que cette situation n'est pas à l'encontre de la charte de l'environnement ? Ah, parfaitement à l'encontre. C'est-à-dire que la charte de l'environnement, qui est devenue un principe constitutionnel, comme il me faut le rappeler, dit qu'effectivement, tout citoyen a le droit de vivre dans un environnement sain et qu'il a le droit et en légitimité de défendre ce droit-là. Et aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, on est face à des pollutions qui sont très concentrées parce qu'effectivement, on est sur des boulevards qui sont peu larges. Ce sont les boulevards les moins larges par rapport à ceux qui ont été fermés. Donc, on a un effet canyon. On a effectivement des polluants qui stagnent toute la journée. Certains se plaignent de maux de tête, d'autres d'asthme. D'asthme. Et pour des gens qui n'étaient pas asthmatiques, qui sont aujourd'hui, qui se révèlent être asthmatiques par leur... en tout cas, comment on dit, annoncés par leur médecin, oui, il n'est pas normal effectivement d'avoir affaire à un niveau de pollution démesuré pour offrir un petit confort. Alors, un petit confort, non, mais un confort supplémentaire à des personnes qui étaient quand même dans des conditions relativement favorables. Donc, oui, il y a une injustice environnementale criante et une injustice sanitaire. Et en ce sens, moi-même et le collectif auquel j'appartiens, même si aujourd'hui, je parle plus en mon nom qu'au nom du collectif, on met M. le maire-président face à ses responsabilités en termes de risques sanitaires. Il est responsable de cette situation. Revenons à ce qui s'est passé début octobre. Là, il y avait un colloque sur la santé et donc la charte de l'environnement, le respect de l'environnement et tout et tout. Quand vous manifestiez devant, les choses ont changé depuis début octobre ? Non, ça a été... Moi, je veux vous dire, on est dans la parole, on est dans la communication. Il s'agissait de Futérapolis. Vous parlez de Futérapolis. Alors, c'est un bel événement. On a une belle vitrine nationale, très clairement. Et le sujet, c'était un des titres, c'est « Ma santé, ma bataille ». Alors, moi, je me dis « C'est génial, c'est pour moi ». Et on a M. le maire président qui nous dit « Cap sur la santé ». D'accord, « Cap sur la santé ». Et on nous dit aussi, par ailleurs, qu'effectivement, on va prendre en compte les questions de santé environnementale, c'est-à-dire les questions de santé générées par des problèmes environnementaux. On est encore pleinement dedans. Et ce qu'on nous dit aussi, par ailleurs, c'est qu'on nous dit qu'effectivement, il faut identifier les zones où il y a le plus de besoins et pour ces zones, effectivement, il faut identifier ces zones en concertation avec les habitants. C'est ce que nous dit Mme Élodie Brun, l'élu, effectivement, il me semble, à la santé, et que rien ne peut se faire sans concertation. Ce qu'elle a appelé, je crois, démocratie, quelque chose dans le sens de la démocratie participative. Alors, ce sont des belles paroles. Moi, j'adhère, je suis pleinement d'accord avec ce qu'ils disent. Mais pourquoi, dans les faits, on est sur quelque chose qui est fondamentalement opposé ? Quelle est votre réflexion sur le regard qu'a eu la métropole sur ce dossier ? Alors, le jugement risque d'être sévère. Le jugement, c'est l'amateurisme pour moi et c'est une approche qui est proche d'une forme d'autoritarisme. C'est fort ce que je dis, mais je pèse les mots et je les assume. C'est vrai qu'on a l'impression que le maire est passé en force. Alors, je nuancerai un petit peu. Si vous voulez, dans l'image que cela me donne, c'est que lorsqu'on interpelle M. le maire, lorsqu'on interpelle Miquel Delafosse, il nous renvoie à Julie Fraîche. Lorsqu'on s'adresse à Julie Fraîche, on n'a pas forcément de réponse, effectivement, et les réponses sont celles qu'elles sont, c'est-à-dire, j'ai entendu, donc je pense qu'elle comprend, mais il me semble qu'effectivement, le temps passe, passe et continue de passer et ensuite, la réponse qu'on peut nous donner, c'est de dire, tout simplement, on n'a pas d'autre solution, on va procéder ainsi et il y a aussi quand même un manque de transparence, c'est-à-dire que les données que nous demandons, elles ne sont pas fournies. Mais ce qu'on sait par ailleurs, en tout cas, ce que moi, je pense avoir compris, c'est que ce projet-là a été mené sans études préalables, de l'aveu du cabinet, du maire, président. Donc, on mène à un projet d'ampleur, alors il me semble avoir vu aujourd'hui dans le Midi Libre ou je ne sais plus sur quel document, mais qu'on était sur un projet d'aménagement à hauteur de 1,5 milliard, il me semble. C'est 1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est peut-être un peu beaucoup. Pour toute la partie... 1,5 milliard, c'est deux fois le budget de la ville de Montpellier. Alors, je précise, sur la planification pluriannuelle d'investissement sur 2021-2026, il me semble avoir vu un... Alors, je ne sais pas si ce montant est réaliste ou pas, mais c'est un montant en tout cas qui est très élevé. Peu importe le montant, mais c'est un montant qui est très élevé. Moi, je me dis dès lors qu'on a un montant qui est si élevé, qui touche au quotidien des citoyens, dans leur... Vraiment dans le... Pourquoi il n'y a pas de consultation ? Pourquoi il n'y a pas de concertation ? Pourquoi... Résumons, Dalia. Vous allez voir, le maire, il vous dit, allez voir Mme Frèche. Mme Frèche vous dit ne pas porter toute seule la responsabilité. elle me dit qu'effectivement... Est-ce qu'on ne se refile pas de la patate chaude dans ce dossier ? Alors, je pense qu'il y a un tournant. On est en train peut-être de vivre un tournant. C'est qu'initialement, on nous disait c'est Julie Frèche. Et aujourd'hui, Julie Frèche dit ah non mais c'est un travail commun, c'est un collectif. Et jusqu'à présent, on nous disait non, c'est Julie Frèche. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose. Peut-être que Mme Frèche a besoin de soutien et je peux l'entendre parce que c'est un dossier difficile de porter un dossier sans étude préalable et qui impacte aussi lourdement pas que les citoyens des quatre boulevards. On emmerde un peu tout le monde, excusez-moi du terme. Et c'est toujours même processus. Moi, il me semble avoir entendu les chauffeurs de taxi pour avoir usé de taxi récemment qui nous disent on n'a pas été consultés, pas de concertation, Julie Frèche ne nous répond pas, le préfet va nous répondre et finalement, la semaine suivante, on dirait ah mais finalement si elle va nous recevoir pour nous dire on vous a entendus mais on ne peut rien faire. Est-ce que c'est pas l'héritage du père ? Ben, je pense que c'est une héritière, bien évidemment, c'est une héritière. La méthode de Mme Frèche. C'est une héritière sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est-à-dire que c'est une... Et je pense qu'elle en joue. Je pense qu'elle en joue. Je pense que clairement, on ne peut pas ne pas faire le lien. On ne peut pas ne pas faire le lien. Quelle légitimité a cette dame, bien qu'elle soit élue effectivement, à se dire je passe en force et peu importe le vécu, peu importe le ressenti, peu importe le vécu, le vécu de ses personnages, que ce soit les quatre boulevards ou ailleurs. Pourquoi, à votre avis, le maire veut partout changer les habitudes des Montpellierains ? Pourquoi il veut changer les habitudes ? Oui. Vraiment, vous prenez la rue Saint-Louis, dans beaucoup de quartiers, il y a des transformations majeures des habitudes. On est sur une vitrine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un marketing urbain, c'est-à-dire que les villes, sur le plan français, européen, mondial, font du marketing, elles veulent jouer la vitrine. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Mais pour le faire, il faut le faire intelligemment, il faut le faire avec la population, pas contre ou dans le dos de la population et mettre la population sur le fait accompli. Avec des études préalables ? Des études préalables, des études d'impact, le classique. Je veux dire, moi, j'invente rien. Moi-même, je viens du milieu de la territoriale, je viens encore avant ça du milieu des études. On ne mène pas un projet, surtout un projet d'ampleur, sans études préalables. Est-ce que vous trouvez qu'il fait bien vivre à Montpellier ? Alors, moi, je trouve qu'il fait mieux depuis quelques années. Je trouve qu'il y a des choses qui vont mieux à Montpellier. Et je ne pourrais pas dire si c'est l'héritage actuel ou si c'est un héritage passé. Ou bien si c'est les conséquences ou simplement d'un changement de vie ou de manière générale en France et ailleurs. Oui, je trouve qu'il fait mieux vivre. En ce moment, pas tellement. Et pour nous spécifiquement, pas du tout. Mais globalement, globalement, oui, il fait mieux. En tout cas, Il fait mieux vivre par rapport à quand ? Je crois qu'on a peut-être réalisé avec la crise Covid que vivre dans une ville à taille, je ne peux pas dire humaine, mais en tout cas, une grande ville de manière modestement grande. C'est plutôt effectivement à grève en termes d'attractivité touristique, d'attractivité du travail. Et effectivement, on a un cadre de vie. En quelques minutes, on est sorti de la ville, on est dans des espaces merveilleux, que ce soit des espaces côté littoral ou côté arrière-pays. Ça, on ne peut pas le mieux. Aujourd'hui, sur votre dossier, est-ce que vous avez un sentiment de fatalité ? Moi, non. Certains l'ont, je pense. Oui, effectivement, certains se disent de toute façon, on ne sera pas entendu. Clairement, on s'interroge sur la question démocratique. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression d'être avec des méthodes du passé. Ceux qui sont dans la fatalité ont ce sentiment-là de dire de toute façon, ça ne changera pas. En plus, il y a l'héritage, on en a parlé tout à l'heure. Donc, certains n'y croient pas. Moi, je pense qu'effectivement, on peut espérer un nouveau souffle, le nouveau souffle démocratique qui a tendu. On est quand même face à une équipe politique, une équipe de poids de ras. On n'est pas avec des anciens, des vieux mammouths. On est quand même avec une équipe qui est censée être jeune et qui est censée être quand même éveillée sur les questions de concertation, de consultation, de participation citoyenne et de modernité. Là, on n'est pas dans la modernité. On est revenu à des méthodes... Dans l'autoritarisme. Oui, des méthodes d'avant. On a l'impression qu'aujourd'hui, que le citoyen ne peut plus être en désaccord. Il n'est pas entendu. Oui. Oui, tout à fait. Et après, vous savez, on appuie sur le bouton, on n'entend plus. Et on l'efface. Parce que le maire, nous avons dû avant son élection de la bienveillance, de la ville apaisée, du bonheur. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que ce passage en France, ça maltraite un peu. Mieux que ça. Il a vendu une gouvernance apaisée. J'ai retenu ça, une gouvernance apaisée. La gouvernance, c'est nous aussi. Ce n'est pas que dans l'hémicycle métropolitain ou l'hémicycle municipal. La gouvernance apaisée, c'est nous. Et nous ne figurons pas dans le projet. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'une semaine avant de lancer les travaux, une réunion de concertation, soit disant de concertation, je ne sais pas si on peut appuyer ça de la concertation, en tout cas de présentation vague du projet est faite du côté de Saint-Martin et de la cité Millon. Et parallèlement, je crois qu'il y a une réunion préalable qui avait été faite du côté de Strasbourg et Carnot. Donc tout ça pour annoncer les améliorations. Les quatre boulevards n'ont pas été informés, n'ont pas été convi à ces réunions. D'accord. Est-ce que votre collectif est-il mobilisé pour la politique anti-voiture du maire ou contre les conséquences de cette politique dans votre quartier ? Alors nous, clairement, majoritairement, et je pense que je peux dire presque unanimement, on n'est absolument pas contre la politique effectivement des réductions de la place de l'automobile en ville. Mais on dit que ça ne se fait pas n'importe comment. Donc nous, clairement, on est contre cette disposition-là qui est effectivement une disposition en fait un peu unilatérale où on déverse un petit peu toute la circulation chez nous. Or qu'effectivement, on est quand même sur un boulevard remarquable avec un alignement d'arbres remarquables qui sont classés. qui sont, on est à quelques pas de la gare, on est en ZFE, certains sont dans la mission grand cœur avec des coups de ravalement de façade exorbitant. Donc on ne comprend pas trop effectivement. Mais nous, clairement, ce que l'on dit, en fait, la position qu'on a face à l'exécutif, c'est de dire oui, une mobilité, de nouvelles mobilités, on est pour. Mais peut-être créer les structures pour ces nouvelles mobilités avant de déverser de manière assez brutale ces flux sur nos boulevards. Il peut y avoir une conjonction des luttes avec d'autres quartiers opposés aux décisions municipales ? Alors, moi, je pense que oui. Ce sujet, je ne vous le cache pas, nous fait débat dans notre collectif. Pourquoi il fait débat ? Parce que, premièrement, on n'a peut-être pas assez pris le temps de s'intéresser à ce que faisaient précisément les autres. Il faut connaître les intentions des uns et des autres. Ça, je pense que c'est un point important. Moi, je suis, entre guillemets, pour la convergence des luttes. J'emprunte l'expression volontairement. Mais je crois qu'il faut s'assurer qu'on défend les mêmes valeurs. Et ça, effectivement, on n'a pas vraiment pris le temps de vérifier ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on s'est concentré, effectivement. Alors, on dit les quatre boulevards, mais ce n'est pas que les quatre boulevards. C'est vraiment toutes les rues adjacentes puisque beaucoup de rues adjacentes voire parallèles aussi sont impactées. Mais on pensait que très naïvement, j'ai envie de vous dire, le problème allait se résoudre très rapidement à la rentrée. En fait, on nous avait annoncé une résolution de problème au mois de juin, pendant le 10 septembre. Là, on nous dit maintenant en novembre. En novembre, on nous dit même qu'il ne se passera plus rien. Mais en fait, on a cru que ça allait se résoudre assez facilement. Donc, on ne voyait pas forcément l'intérêt d'aller solliciter les uns les autres. Aujourd'hui, notre vision change. Aujourd'hui, la position du collectif, puisqu'au départ, nous ne voulions pas, on va dire, remettre en cause toute la politique municipale et métropolitaine, c'est de dire, on veut la réouverture du Dubout. Et ça, c'est un point majeur puisque c'est Dubout qui nous met quand même dans cette situation-là. Bien sûr. Donc, la réouverture du Dubout. Est-ce qu'une action judiciaire est à envisager ? Très clairement. Un référé ? Je ne peux pas vous dire pour le moment vraiment le contenu, le comment du pourquoi. On est conseillé, on est accompagné. Et là-dessus, on va choisir les meilleures options. Moi, il me semble qu'une approche en référé est certainement, effectivement, incontournable. Très bien. Je vous remercie. Belle journée à vous. Je vous remercie. Merci pour votre accueil et merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501